Partie 1 La Genèse Partie 1 La Genèse Au commencement n'était rien, puis naquit Anou, dieu de toutes choses, et père de la création, et son frère, Padomé, dieu du changement et de la destruction, ainsi que sa femme, Nir, mère de la création. Padomé, jalouse de son frère, laissa mortellement Nir, de celles-ci, naquit la création Aterius, plan immortel, lieu de magie. Ceci engendra le premier conflit, se sol par leur disparation, mais de leur sang, naquit les Etada, et de leurs âmes, Anou, devenu annuel dieu de la lumière et de l'ordre, et Padomé, Sittis, dieu des ténèbres et chaos. Annuel créa Auriel, Akatosh, dieu dragon, du temps, et Sittis, créa Locan, ou Saur. Pour les Nordiques, le dieu fourbe et dieu disparu, les Etada sont les premiers êtres qu'ils donneront à Edra, Dédra, Énophée, et notre entité diverse. Partie 2. Nirm L'univers était en place, mais il manque quelque chose, l'Orcan, et une petite partie du plan mortel, Mundus. Piégeant une partie des Etada, et même Auriel, mais Magnus et quelques autres refusèrent. Ils franchissent le voile entre Mundus et Aterius, donnant les étoiles, ainsi que la magie. Pour ce restant, ils sacrifièrent une partie de leur pouvoir pour Nirm. Découvrant le poteau rose Auriel, ainsi que Trinimac, affrontis et vaincus l'Orcan. Mais ils pouvient être détruits, car Nirm était devenu une partie de l'Orcan. Auriel décidit avec son arc, dont les flèches ne retombent jamais. Ils décoissaient une flèche vers le très fond Nirm, lorsque les cœurs touchaient à le fond le volcan le plus grand de Tamiriel, le mont Écarlate. Un nouveau continent naquit. Le corps de Locan, divisé en deux, donna les lunes, masse et seconda. Auriel, Arkei, Dibella, Julione, Kinare, Mara, Standard, Zenithar, les huit Edras, ceux qui ont participé à la création de Nirm, créent des royaumes autour de celles-ci. Des planètes, tout comme les dix-sept princes, des Edras n'allaient pas participé à Nirm, mais pour eux, dans l'oblivion, entre Demundus et Aterius. Mais tous n'eut pas cette chance, comme le hist, les elf-feuilles, ainsi que les premières formes d'animaux. Mais ça, c'est une autre histoire. Partie 3. Le rêve. Petit 1. Suite au phénomène psychique se produisant pendant le sommeil. Petit 2. Construction de l'imagination de l'état de veille, destinée à m'échapper du réel et à satisfaire le désir. Un rêve lucide est un rêve durant lequel le rêveur a conscience d'être en train de rêver, quel que soit elle le fait. Les Hétadas, à nu, pas de mai, elles ne sont le résultat que d'un rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada